Tout crémier qui se respecte en France doit forcément avoir du sanhectaire fermier sur son étalage en fait. Nous, nous sommes affineurs, affineurs essentiellement de sanhectaire fermier. C'est mon grand-père qui a commencé donc en 1924, alors dans des conditions après un peu difficiles pendant la guerre. Il a été déporté, c'est sa femme qui a pris la suite jusqu'à ce que mon père, à l'âge de 27 ans, puisse venir la seconder. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 1995. Alors le sanhectaire, à l'origine, on dit que le maréchal de sanhectaire, pas sanhectaire, mais sanhectaire, l'avait apporté à la table de Louis XIV. À Versailles, et c'est comme ça que sa notoriété s'est faite. Mais à cette époque-là, c'était extrêmement marginal. C'était quelques fromages dans les fermes qui se fabriquaient. Et tout naturellement, ils ont affiné dans ces caves parce qu'elles se sont avérées être de très bonnes caves pour l'affinage. Elles sont très profondes. Nous, on a 6 mètres de terre au-dessus. Il y a une hygrométrie naturelle qui est très importante. Il faut beaucoup d'humidité pour affiner le sanhectaire. Donc on est presque à saturation, entre 90 et 100 % d'hygrométrie. Le sanhectaire fermier, il faut du lait de vache. Il faut qu'il soit ensuite fabriqué à la ferme, sinon il n'aurait pas le droit de s'appeler sanhectaire fermier. 80 % des sanhectaires fermiers sont affinés par des affineurs, dont c'est le métier. On a appris ça de génération en génération. C'est un savoir-faire ancestral. Les affineurs affinent environ 6 000 tonnes de sanhectaire sur les 8 000 qui se fabriquent. À l'année, on affine autour de 300 tonnes de sanhectaire, 200 000 fromages. Eh bien, le sanhectaire, le poids varie, mais la moyenne, c'est 1,6 kg, on va dire, pour un sanhectaire, une fois affiné. Tout crémier qui se respecte, en France, doit forcément avoir du sanhectaire fermier sur son étalage, en fait. Alors, l'affinage est réglementé dans le cahier des charges, déjà, puisque comme c'est une AOP, et du coup, il faut 28 jours de cave d'affinage pour que le fromage ait le droit de s'appeler sanhectaire. Il ne suffit pas de le mettre dans une cave, il faut aussi le laver avec de l'eau et du sel, au moins deux fois. Et chaque semaine, ensuite, il est frotté et retourné, et on le garde aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il soit à maturité, quoi, en fait. On appelle ça le mucor ou le poil de chat, en fait. Et nous, notre travail, c'est de frotter et de retourner le fromage pour l'enlever, voilà. Parce que ce mucor aurait tendance à pomper un petit peu l'humidité du fromage et à le faire durcir. Et on préfère qu'il reste onctueux, c'est ce que recherche le consommateur, en tous les cas. On peut faire une tarte au sanhectaire, c'est avec des tomates et de la chapelure, c'est un peu la pizza au vergnat, quoi. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on met d'abord le fromage et les tomates dessus. Et il y a aussi la soupe au sanhectaire, voilà, qui se fait avec un fromage frais, en fait. Moi, depuis que je suis petit, je mange du sanhectaire fermier, donc forcément, c'est mon fromage préféré. Merci. Merci.